Bonjour, alors voici des petites boîtes en bois qui sont assez sympa pour la magie. Donc il y a une moyenne, on va dire ça grosse, d'accord ? Donc il y a un volume qui est carrément assez important, donc c'est sympa. Donc là il y a la grande, qui se porte avec une petite anse, et la petite, qui n'a pas de anse. Et donc ces petites boîtes, pourquoi on vous les montre ? Parce que déjà, premièrement, première abord, elles sont jolies. Pour la magie, c'est sympa des fois de transporter des trucs dans des belles boîtes, surtout quand on fait des tours de mentalisme ou des vieux tours. Mais donc pour exemple, je vais les mettre de côté pour le moment. Pour exemple, on a fait en gros une boîte avec des tours, comme on pourrait dire, des anciens tours. Par exemple, un tour de shop cup avec son verre à l'intérieur et son foulard. Un jeu de cartes suivant un tour que vous voulez faire. Le fameux tour du sac à l'œuf. Pourquoi pas le tour du fil hindou avec la bobine. Donc, ça c'est des exemples qu'on vous a mis pour montrer que ça rentre dedans. Et en plus, qu'une fois que c'est fermé, alors bien sûr, si là j'avais mis l'élastique, ça aurait été mieux. Mais en plus, donc à chaque fois qu'on vous montre quelque chose, c'est que ça se ferme. D'accord ? Donc la première. Dans la deuxième, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 jeux de cartes. Tout ça rentre et ça se ferme également. Donc si vous avez des jeux de cartes avec des routines bien particulières, pourquoi pas mettre ça dans une boîte en bois. La petite, c'était juste pour vous montrer qu'il y a 3 jeux de cartes qui rentrent à l'intérieur. Tout simplement. Ensuite, la petite, pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir des petites boîtes comme ça ? Parce qu'on peut très bien mettre des jeux de cartes, mais on peut mettre juste un seul tour. C'est joli quand on arrive et qu'on sort par exemple d'une boîte. Imaginez, je suis là. C'est toujours plus intriguant de sortir un petit sachet de sa petite boîte en bois. Ça fait joli. Ça va avec la routine. Donc là, on a mis des runes. On peut mettre très bien des tours avec des plaquettes, des cartes SP, tout ce qui va être vraiment, même un beau tour en laiton, pourquoi pas. Ensuite, dans la dernière boîte pour vous montrer, on a mis plus ou moins un close-up classique. Alors bien sûr, c'est que des exemples à chaque fois que je vous montre. Mais je veux dire, ça peut être deux jeux de cartes, des balles en mousse, un tour en laiton par exemple, vous avez l'habitude de faire. Une pochette, pourquoi pas, avec quelques routines de pièces à l'intérieur. On a mis des tours de petits paquets, des cartes SP. On a même mis un portefeuille. Si vous avez un portefeuille, que ce soit n'importe quel type de portefeuille, un Infinity, un Mercury, n'importe quoi, vous pouvez le mettre dedans. Un portefeuille en feu, de la cire, on ne sait jamais, si vous faites du fil, une carte au plafond. Donc c'est vraiment un close-up de base, un faux pouce, un stylo, une pièce. Donc tout ça, bien sûr, comme je vous disais, une fois que c'est dedans, ça ferme. D'accord ? Le stylo, il peut rester là. Et encore une fois, tout ça, ça ferme. Ça ne plie pas les objets, parce qu'il y a vraiment de la hauteur. Donc encore un exemple de ce qu'on peut mettre dans ces boîtes-là. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de mettre ça, mais il faut savoir que dans la boîte, avant que je sorte tout, les anneaux chinois de taille classique, donc les 11 et demi, rentrent à l'intérieur. D'accord ? Donc vous pouvez autant mettre les anneaux chinois que de mettre un portefeuille aussi, et mettre votre faux pouce, les ballons de mousse à l'intérieur, et je dis n'importe quoi, mais bon, un objet, les tons que vous avez l'habitude de le faire, et vous avez votre close-up qui est tout le temps avec vous aussi. Sachant que quand on est en close-up, enfin en close-up, on ne fait pas des tours, on n'en a pas à chaque fois 20 ou 30 sur soi. Donc voilà, on va dire la petite démonstration de ces boîtes-là. Donc elles sont belles, elles sont en bois. Et voilà. Maintenant, à vous d'avoir des idées. Et d'en avoir envie. Exactement. Ok, merci Jérôme. Bon, c'est du cuir aussi, je crois qu'il y a un petit peu de cuir dessus. Oui, on dirait, ouais. Il y a un petit peu des frises, ça je pense que c'est un métal, non, ça va être aussi, c'est un métal, mais bon, c'est un alliage d'alu, sûrement. Et effectivement, comme tu dis, ça doit être une petite bande de cuir, je ne sais pas si c'est dur à savoir, mais c'est vrai que la boîte en elle-même est jolie. Moi, je m'en servirai plus pour des trucs de mentalisme, parce que ça fait vraiment très très bon. Ok, merci Jérôme. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501